Bonjour, je suis le premier bac, je suis le premier bac, je connais les figures de style aujourd'hui, je suis le premier bac, je suis le premier bac, je suis le premier bac et je suis le premier bac, je suis le premier bac, je suis le premier bac, je suis le premier bac Mes chers élèves de premier bac, bienvenue, vous allez identifier et reconnaître toutes les figures de style qui existent au programme de premier bac L'explication sera accessible à tout le monde de deux langues, bilingues, la langue française et aussi la langue arabe C'est de cette surtout, je ferai une décision en evolution La sparkle, c'est le dernier bac, je suis le premier bac en basant sur la liste qui s'amplique les figures du style ou les ojours du majeu Dans cette liste, nous allons utiliser les figures d'insistance Les figures d'insistance ou les ojours du majeu de l'israire Il y a 5 Le parallélisme La nafache La répétition La gradation et l'animation Les ojours du majeu Les figures d'insistance Nous allons commencer par le parallélisme Le parallélisme La première figure d'insistance est le parallélisme Le parallélisme Le parallélisme Le parallélisme C'est une répétition de la même construction de la phrase C'est la même construction de la phrase de la même structure Je parle ici Je parle ici de Syntaxe Le parallélisme Le parallélisme C'est une sorte de répétition de la même construction Ils nous sont dans un ban C'est ça la construction Ils se répètent dans la deuxième phrase Ange dans un enfer C'est la même structure C'est la même structure On parle ici de Syntaxe On parle ici de C'est la même structure C'est la même structure C'est la même structure C'est la même structure de la première phrase C'est la même structure L'ironie peut tuer Les murs aident à vivre L'ironie veut dominer Les murs libèrent L'ironie est impétoyable Les murs est miséricordieux L'ironie est humiliante L'humour est humble L'ironie est humilante D'après Grand Spanville Il peut se traiter des grandes vertus C'est la même structure C'est la même structure La même construction C'est le parallélisme C'est le parallélisme C'est le parallélisme De Jean Cocteau Tu dis que tu aimes les fleurs Et tu leur coupes la queue Tu dis que tu aimes les chiens Et tu leur mets une laisse Tu dis que tu aimes les oiseaux Et tu les mets en cage Alors quand tu dis que tu m'aimes Moi j'ai un peu peur D'après Jean Cocteau Je vais vous donner un exemple Un exemple C'est le parallélisme 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 Parallélisme n'est-ce pas le premier 5. 2. 4. 5. 5. 12. 13. 13. 14. Il y a une répétition de la même construction de la phrase, de la même structure de la syntaxe. La même construction du Jum'le-Ula, c'est le Jum'le-Ula. Il y a une son dans un bagne, un ange dans un enfer. C'est parti. Il y a un parallélisme. C'est un genre d'aujourd'hui. C'est un genre de style d'assistance. Il y a une femme triste sur la route. Il y a des petits pans et pans. Il y a mon cœur qui va pour toi. Il y a une femme triste sur la route. Il y a des petits pans et pans. C'est l'un des petits pans et pans. Vous savez qu'il y a un modèle qui a écrit la même chose. Il y a une répétition des mêmes termes au début de plusieurs phrases ou de propositions. Il y a une première très grande phrase dans l'answer des répétitions. Il y a une autre phrase que vous connaissez à l'oeil. Alors, il y a une autre phrase que vous n'étiez pas à l'eau. C'est la répétition qui est une différence entre l'anaphore et la répétition. L'anaphore c'est une répétition. Le parallélisme c'est une répétition de construction et de structure. Je vous ai dit le parallélisme. C'est une répétition de la construction et de la structure de la phrase. L'anaphore c'est une répétition d'un mot ou d'un groupe de mots à la tête de la phrase ou la tête d'un vers. Mais la répétition c'est une reprise d'un mot ou d'un groupe de mots à l'intérieur d'un énoncé assez bref. L'anaphore c'est une répétition d'un mot ou 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 d'un mot. L'anaphore c'est une répétition d'un mot ou d'un mot ou d'un mot ou d'un mot. L'anaphore c'est une répétition d'un mot ou d'un mot ou d'un mot ou d'un mot. c'est la gradation. La gradation, c'est une énumération. Il y a un nom de tédid. De termes organisés de façon croissante. C'est la gradation croissante. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. C'est la même chose. C'est une énumération. C'est une énumération de termes organisés de façon croissante et décroissante. Il y a une grande figure de style. La gradation, c'est une énumération de termes organisés de façon croissante et décroissante. La gradation est une énumération. Il y a une énumération dont je vous reconnais.icingatip % de termes можно parler d'agradation. Davon, c'est une énumération de l'aggradation vous pouvez comprendre que l'aggradation c'est un trait de 3 ou 3 qu'il y a 3 qu'il y a 3 ou 3 on va maintenant l'enumération l'enumération c'est un trait c'est un trait succession de termes ou groupes de mots c'est une succession de termes ou de mots de groupes de mots la pauvre khadija a consulté les frais, les guérisseurs les sorciers et les chouaf ce sont des noms mais sont regroupés d'une façon énumérée c'est une succession de termes ou de groupes de mots par contre l'aggradation c'est une énumération c'est une succession de termes ou de groupes de mots mais il y a une organisation d'une manière de façon croissante ou décroissante c'est une association la gradação la gradação la gradação la gradação la gradação la gradação et l'immuneration et l'immuneration et l'immuneration la prochaine fois la prochaine fois on va voir d'autres figures de style surtout les figures d'inténuation hyperbole et la question rhétorique ou fausse question c'est avec vous monsieur Youssef Delel qui vient de présenter le service pour mieux réussir cette année au régional de langue française au revoir